Bienvenue dans la pause fitness, alors ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est ce qui m'aide le plus. Allez on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle semaine qui démarre. Cette semaine on va parler de nitrite, d'exercice médicament, de sauter le petit déjeuner, de graisse brune et d'autres sujets, on verra. Bon ben ce matin, j'ai amené ma femme à 5h50 à peu près au travail, il neigeait, il neige chez nous là dans le sud de la France. Enfin je ne sais pas si au moment où vous écouterez le podcast il neigera toujours, mais moi ce matin il neigeait quand je me suis levé. Donc autant vous dire que ça fait bizarre dans le sud de conduire avec l'impression d'être dans Star Wars parce qu'on a les flocons qui arrivent sur le pare-brise. On n'est pas habitué à ça, donc bon. Enfin voilà. Juste pour dire que la neige est là et ça fait toujours un peu plaisir quand elle pointe le bout de son nez. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent au Québec, etc. Et qui rigolent doucement quand ils voient la neige. Enfin les français se débattent avec la neige parce qu'on est un petit peu... On a un petit peu deux mains gauches si ça choque personne de dire ça aujourd'hui. Bref, avant de démarrer l'épisode, j'ai deux recommandations de films à vous faire. J'ai regardé ce week-end parce qu'il faisait frais, enfin il faisait surtout un temps un peu pourri. Donc du coup, j'ai squatté un peu mon écran et j'ai regardé deux films classés horreur science-fiction du même... Comment on appelle ça ? Réalisateur ? Oui, c'est ça ? Producteur, réalisateur ? Non, réalisateur. C'est Jordan Peele, je crois, qui s'appelle comme ça. Attendez, je vérifie. En même temps que je vous parle, Jordan Peele. Ça existe ou pas ? Jordan Peele. Oui, alors il est acteur et réalisateur. Et en fait, les deux films, c'est Get Out. Donc c'est un film de 2017, je crois. Et l'autre, c'est NOPE. N-O-P-E. Et en fait, le deuxième, qui s'appelle NOPE, parle plus ou moins de la toxicité des médias. C'est-à-dire de regarder les médias. En fait, l'image dans le truc, c'est de regarder les médias, etc. Ça peut tuer, c'est très nocif, quoi. Même si c'est très imagé. Mais la signification du film, c'est plus ou moins ça. Et je me suis toujours demandé si c'était vrai, en fait, cette information. Parce qu'on en entend parler partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous parle d'écrans toxiques, etc. Donc d'aller tout le temps sur les réseaux sociaux, que c'est pas bien, qu'il y a de la fake news, que vous vous comparez à d'autres personnes. En fait, pour la santé mentale, c'est mauvais. Donc tout le monde va pour dire que c'est mauvais, pour incriminer les réseaux sociaux. Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'inverse, les chaînes de télévision ne sont pas mieux, en fait. Pour réattirer du monde sur leur plateforme, elles ont instauré la peur. En fait, ça a très bien fonctionné lors de... Enfin, voilà, en mars 2020, là, à peu près. Ça a très bien fonctionné. Ils ont vu que les audiences remontaient en partageant un petit peu la peur. Et ils en sont un petit peu responsables de ça aussi. Mais en fait, enfin non, eux, ils essayent de faire du chiffre. Ils ne sont responsables de rien. C'est nous, on se met devant ces chaînes-là. Et ça peut un peu nous abîmer. Et c'est très attractif, en fait, de savoir ce qu'il en est du monde, etc. Donc, ils n'ont pas le slip plus propre, les chaînes d'info, que les médias sociaux. Donc, personne n'a le slip propre, en fait. Tout le monde a un petit peu son rôle à jouer dans la santé mentale. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, ce matin, je me suis dit mais est-ce qu'il y a des études là-dessus, en fait ? Est-ce que c'est des on-dit ? Ou est-ce qu'il y a vraiment des études ? Parce que beaucoup de personnes l'ont remarqué, que quand ils regardaient de manière prolongée les chaînes d'info ou les catastrophes, etc., ils se sentaient moins bien. Tout le monde l'a plus ou moins vérifié, qu'il y a un état sur l'humeur, de ces chaînes-là. En fait, aux États-Unis, ils ont essayé de voir s'il y avait vraiment quelque chose qui se passait par rapport à ça. Et en fait, oui. En premier point, les personnes qui ont suivi de près les nouvelles, par exemple, lors de la pandémie, ont obtenu un score plus élevé de détresse psychologique que celles qui ne les ont moins suivies, en fait. Donc, c'est quand même important de voir ce genre de choses, parce que souvent, on accuse les réseaux sociaux uniquement d'être responsables chez les jeunes, enfin, peu importe, en fait, chez ceux qui les regardent, des troubles de la santé mentale. Mais il y a également ces chaînes d'info continue. En fait, les news, quoi. De rester tout le temps collés aux news, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Et il y a des études qui le montrent. Pas beaucoup. C'est difficile à trouver parce que forcément, c'est assez compliqué à calculer, quoi. Mais globalement, il y a des études déjà qui le montrent, quoi. Donc, c'est pas que des mondes ici. Voilà. Bon. Ceci étant dit, on va démarrer dans le monde du fitness. Alors, je sais que le sujet n'était pas forcément lié au monde du fitness, mais un petit peu quand même parce que il y a beaucoup de personnes qui se laissent tellement usées par, que ça soit les chaînes d'info ou les réseaux sociaux, qu'après, elles se demandent pourquoi le monde, enfin, le ciel leur tombe sur la tête. Parce qu'en fait, au niveau de la volonté, des émotions, etc., ils sont tellement rincés, tellement abîmés, tellement usés qu'ils n'arrivent plus à rien, quoi, à se motiver pour quoi que ce soit. Donc, une bonne solution serait de faire, à la place de sauter le petit déjeuner ou de jeûner, de faire une sèche, etc., essayez de faire une diète de ce genre de choses. Concentrez-vous un petit peu sur de l'apprentissage, mais pas des news, parce que les news, ça ne vous apporte rien. En fait, regardez des news, vous allez voir que vous n'allez rien savoir de plus avant qu'après, si ce n'est des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir vous directement. donc, il n'y a rien de pire comme truc anxieux que d'apprendre une mauvaise nouvelle ou quelque chose de négatif sur laquelle vous ne pouvez pas agir. Sur laquelle vous ne pouvez pas agir, pardon. On démarre avec les nitrites des charcuteries augmenterait le risque de diabète de type 2. Donc là, on peut agir, pour le coup. Alors, une vaste étude française montre une association entre la consommation de nitrites sous forme d'additifs et le risque de diabète de type 2. Donc, c'est un article de lanutrition.fr que je vais prendre pour citer quelques passages. Donc, en avant, plus de 15 000 produits emballés sur le marché français contiennent actuellement des nitrites donc, avec la dénomination E250 ou des nitrates avec la dénomination E251. Ces additifs sont utilisés pour la conservation des aliments en raison de leur rôle antimicrobien. Le sel nitrité donne aussi une coloration rose aux charcuteries mais nitrites et nitrates peuvent donner naissance en présence de fer à des composés cancérogènes qu'on appelle les nitrosamines accusés de favoriser les cancers digestifs. Donc, ils sont allés fouiller un petit peu. Alors, il y avait eu un procès il y a quelques temps entre, je crois, une société je ne sais plus si ce n'était pas Yuka et l'industrie des charcuteries ou je ne sais plus quoi enfin, je ne sais pas comment on les appelle il y a eu un procès parce qu'ils avaient dit que ça rendait malade puis les autres ils avaient dit c'est pas bien de dire ça parce que du coup ça fait baisser nos ventes et je crois que la science a donné raison à ceux qui disaient que ce n'est pas bon pour la santé. Donc, voilà. Et là, maintenant ils disent qu'il y aurait une association entre les nitrites et le diabète de type 2 qui est ce diabète-là globalement celui lié au mode de vie pas que mais quand même fortement lié au mode de vie. Alors, des chercheurs de l'Inserm de l'INRAE de l'université Sorbonne-Paris-Nord de l'université Paris-Cité et du CNAM ont regardé un petit peu tout ça de plus près et les analyses statistiques suggèrent une association entre la consommation de nitrites et un risque accru de diabète de type 2. L'augmentation de risque s'élevait à 27% pour les personnes ayant la plus forte consommation de nitrites totaux par rapport à ceux ayant la plus faible consommation. Il s'agit de la première étude de cohorte à grande échelle qui suggère une association entre les nitrites provenant d'additifs et un risque potentiellement accru de diabète de type 2 explique Bernard Schrur. Ces résultats fournissent un nouvel élément de preuve dans le contexte des discussions actuelles mais bon bref ces résultats parus dans la revue PLOS Médicine suggèrent donc que les nitrites ont un impact négatif sur le métabolisme d'autres travaux montrent que la formation des nitrosamines pourrait avoir des effets néfastes sur les voies de signalisation de l'insuline et de l'IGF donc facteur de croissance analogue à l'insuline et sur les fonctions des cellules bêta pancréatiques ceci pourrait expliquer un rôle potentiel des nitrites dans la résistance à l'insuline et le développement de troubles métaboliques alors c'est vrai qu'on entend très peu parler des produits carnés et des produits gras ou autres dans la résistance à l'insuline alors que ça peut être alors pas des produits carnés en tant que tel mais des produits gras surtout dans la résistance à l'insuline donc la résistance à l'insuline c'est quoi pour ceux qui c'est votre plus vous êtes résistant à l'insuline moins vous arrivez à bien utiliser le sucre qui va circuler dans votre sang donc c'est à dire qu'il va circuler mais vous avez du mal à le faire stationner aux endroits où il devrait stationner c'est à dire les muscles le foie ou le tissu adipeux ou peu importe enfin en tout cas les sites de stockage prévus par l'organisme donc du coup votre pancréas produit de plus en plus d'insuline parce que vos cellules elles n'arrivent pas à se rendre compte qu'il faut stocker et à terme en fait vous pouvez créer une usure et donc du coup une dégringolade des fonctions du pancréas etc et malheureusement cette résistance à l'insuline vous fait vous rend malade et ce qu'on appelle le diabète de type 2 alors l'effondrement de la production d'insuline par le pancréas je ne suis pas sûr que ça soit la cause majeure je pense enfin je sais pas je pense et je sais surtout que c'est une forte résistance à l'insuline c'est à dire que on a de plus en plus de mal à faire quelque chose du glucose qui circule quand on est diabète de type 2 bref aujourd'hui c'est vrai que quelqu'un qui a du diabète ne va pas remettre en cause la petite charcutaille qu'il va manger donc globalement pour un diabétique un diabétique je vais y arriver de type 2 désolé je suis levé depuis 5h et des poussières aura du mal à justifier la raclette donc pomme de terre IG élevée charcuterie donc la charcuterie globalement qui a là elle est bourrée de nitrite donc on a vraiment un combo qui mène au diabète de type 2 alors l'augmentation de risque s'élevait à 27% pour les personnes ayant la plus forte consommation de nitrite totaux par rapport à ceux qui n'en consommaient pas donc moi je suis pas je vais mourir un jour tu vas mourir un jour on va tous mourir de quelque chose c'est bien de plutôt dire je que on d'ailleurs je sais plus quel philosophe disait ça mais arrêtez de dire on va tous mourir un jour parce que ça on a tendance à se détacher un peu du truc préférez dire je vais mourir vous vous rendrez plus compte des choses mais bon bref je vais mourir de quelque chose un jour et vous aussi mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi parce que l'idée quand les gens me disent à quoi ça sert il faut bien profiter et tout à quoi ça sert de pas être malade de pas être en surpoids et tout ben je lui dis moi je leur réponds de faire du sport d'être en forme et tout c'est sûr tu vas pas devenir immortel mais ça te permettra au moins de voir tes petits-enfants et ça peut être cool de pouvoir faire une partie de ballon 2-3 fois par an avec tes petits-enfants quand tu les verras et de pas être dans ta chaise à bascule branché à des tuyaux j'en sais rien peut-être que ça sera le cas même si on est sportif même si je suis sportif et vous aussi mais globalement on a moins de chances d'y arriver dans cet état-là quand même et c'est pour ça en fait que on a aujourd'hui grâce aux chercheurs à la science de plus en plus de données qui montrent en fait que l'alimentation moderne alors moi j'ai rien contre les charcuteries les process de conservation de la charcuterie étaient là initialement pour de la conservation mais aussi pour éviter qu'on se tape des microbes donc le rôle antimicrobien de ces additifs permettait quand même de supprimer tout un tas de saloperies alors c'est aussi les arguments des pro-charcutiers c'est normal donc moi je les accuse pas ils ont nourrissé tout en permettant d'éviter les effets nocives ils le faisaient pas volontairement ils en avaient aucune idée à l'époque aujourd'hui bon on a les infos donc ça mérite quand même d'essayer de trouver des alternatives mais c'est vrai que quand on observe un petit peu tout ce qui se dit en fait à chaque fois que des nouvelles découvertes sont faites c'est jamais pour dire attention arrêtez de manger des brocolis ou arrêtez de manger je sais pas moi du saumon sauvage même s'il y en a quelques-unes qui le disent mais pourquoi parce que on est en train juste de pointer au fur et à mesure des recherches toute la sphère industrielle de notre alimentation donc c'est vrai qu'aujourd'hui peut-être que la connaissance dit que les maladies comme le diabète c'est uniquement lié au surpoids et au sucre mais petit à petit on va vous dire qu'on vous montrera certainement que c'est tout un mode de vie dégradé tout un mode de vie en fait plus on s'écarte de ce pourquoi on s'est adapté jusqu'à aujourd'hui et j'aime bien dire plutôt ça que de dire ce pourquoi on est fait parce qu'il y en a beaucoup qui je trouve que c'est une formule à tort de dire ce pourquoi on est fait je pense qu'on n'est pas fait pour quelque chose on s'est adapté à quelque chose je pense qu'il y a une nuance parce que ce pourquoi on est fait ça voudrait dire que si on fait ce qui est juste on est immortel on est immortel en tout cas il y a un effet pièce de puzzle moi je pense que c'est ce pourquoi on s'est adapté c'est-à-dire que sélection naturelle on s'est adapté au fur et à mesure à un certain style d'alimentation sauf que ce style d'alimentation auquel on s'est adapté pendant des années il représente beaucoup plus de nombre d'années que l'alimentation moderne donc il va falloir un certain temps avant qu'on s'adapte à cette bouffe moderne donc sélection naturelle est-ce que tous ces cancers actuels liés à la modernité je parle ne sont pas que des sélections naturelles en fait et ne vont rester que ceux qui arrivent à tolérer ces trucs-là vont réussir à muter mais ce ne sera pas aujourd'hui ni vos enfants ni vos petits-enfants donc bon mais ça changera certainement on a tous fait des erreurs enfin il y a des choses qui ont été corrigées dans l'histoire ça aussi ça sera certainement corrigé globalement si vous voulez essayer de faire mieux ah oh pardon là je vous ai toussé dans le micro je pense que j'en ai j'en ai blessé certains qui avaient des airpods ou autres mais restons plutôt modérés avec la modernité alimentaire en fait avec tout ce qui est bouffe moderne et je vais faire une pause pour vous raconter un peu mon week-end alors ce week-end j'ai fait du sport donc j'ai fait une séance poids de corps et kettlebell samedi matin non cardio et kettlebell samedi matin et une séance muscu dimanche matin et j'ai fait à peu près deux heures de skate l'après-midi donc il caillait c'était génial il n'y avait personne il faisait un vent glacial le lendemain il a neigé d'ailleurs mais il faisait un ciel bleu parfait un vent glacial et personne sur le skatepark les skateparks parce que j'en ai fait deux j'ai fait une heure à l'un une heure à l'autre et j'ai pas arrêté de me casser la gueule en plus parce qu'il y avait du vent donc la planche tournait pas dans le bon sens ou elle tournait trop vite ou pas assez vite donc du coup j'avais tous mes repères faussés ce matin j'ai mal au poignet j'ai mal à l'avant-bras j'ai une autre douleur ah oui à la fesse aussi je suis tombé sur le cul et j'ai mal au cul donc bref pourquoi je vous raconte tout ça parce que j'ai également eu une envie la semaine dernière j'ai regardé un reportage sur les pâtes à tartiner que je vous ai partagé d'ailleurs en newsletter VIP où ils comparaient un peu tous les goûts et tout et c'est vrai que bon la pâte à tartiner globalement c'est une petite saloperie en barre enfin en pot plutôt puisque c'est les deux premiers ingrédients de la plus connue c'est sucre et huile de palme c'est pas c'est pas chocolat ou noisette c'est sucre et huile de palme donc ça veut dire que ce qui domine c'est du sucre puis de l'huile de palme puis après du chocolat et de la noisette enfin bon c'est c'est quand même un truc de fou mais peu importe en fait j'en avais envie moi il faut savoir une chose c'est que j'ai pas été élevé à la pâte à tartiner c'est à dire il n'y en avait jamais chez moi quand je dis jamais c'est jamais c'est à dire les seules fois où j'en ai mangé quand j'étais gosse c'est quand j'étais invité chez des potes ou quoi mais il n'y en avait jamais chez moi donc j'ai en tête peut-être des souvenirs un petit peu plus marqués que d'autres par rapport à ça c'est à dire que pour moi c'était plutôt un aliment de fête et d'exception plutôt qu'un aliment commun et étant adulte moi je suis enfin j'en ressens pas le besoin d'en avoir toujours à la maison enfin je sais que de toute façon c'est incompatible avec des abdos et puis j'en ai pas ce besoin je n'ai pas cette habitude ancrée par contre je le vois comme un plaisir un petit peu comme certains voient le foie gras je sais pas moi la tartiflette ou peu importe ou les chocolats ou les ferrero rocher ou peu importe comme du plaisir et moi j'ai eu envie d'au lieu de manger une pâtisserie ou un cheat meal x ou y de manger de la pâte à tartiner avec de la brioche grillée c'était mon envie du week-end et c'est pour ça que j'en parle de temps en temps parce qu'il y en a qui me disent ouais mais toi Théo t'es strict tout le temps tout le temps non 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 c'est juste que je ressens pas le besoin de vous raconter ma vie mais ce genre de petites choses me permet de vous le raconter parce qu'il y en a qui se l'autorisent pas et moi personnellement ça n'a aucun impact sur les abdos si vous êtes enfin après il faut être cohérent si c'est tous les jours non si le reste du temps vous mangez n'importe comment non parce qu'il y en a qui disent ouais le week-end je me relâche un peu parce que la semaine je suis strict oui mais strict ça veut dire quoi c'est manger à la cantine le midi en choisissant des frites une fois de temps en temps parce qu'on craque prendre l'entrée plat dessert non ça c'est pour moi c'est pas être strict pas du tout donc pourquoi je vous raconte ça parce que de la bouffe transformée j'en ai dans ma vie mais elle est placée à des moments plaisir c'est tout et d'ailleurs je pense que je l'ai bien carbonisé dans les avec la séance de skate que j'ai fait derrière parce que c'était impressionnant c'est impressionnant de voir à quel point je transpire en faisant du skate c'est à dire quand je fais de la muscu je suis tellement habitué que mon métabolisme et tout il est habitué je transpire de moins en moins pourtant je me donne j'y vais à fond à l'échec tout ça mais je sais pas il y a une forme d'habituation et pourtant je m'entraîne à l'intérieur donc à température ambiante enfin bon bref alors qu'en extérieur il faisait très sec hier et il faisait un froid de canard avec du vent et tout je transpirais parce qu'il y a un tel effort de concentration de stress et tout à se casser la figure que enfin voilà et tout est mélangé et ça brûle des calories je vous garantis que là les deux tartines elles se sont enfin les deux j'en ai mangé plus que deux sur le week-end mais elles ont disparu voilà petite parenthèse refermée l'exercice est plus efficace que les médicaments pour gérer la santé mentale alors là petite précaution si vous êtes en train de suivre un traitement médicamenteux pour votre santé mentale n'arrêtez pas votre traitement ce podcast n'est ni un médecin ni un autre chose ni un gourou ni un prescripteur de quoi que ce soit ni le podcast ni moi-même ni aucun podcast d'ailleurs je vous engage à utiliser votre esprit critique à chaque fois que vous entendez quelque chose et de plutôt suivre les recommandations de votre toubib et de pas remettre sa parole en doute sauf si il vous demande de sauter d'un pont en gros mais bon bref vous avez compris l'exercice est plus efficace que les médicaments pour gérer la santé mentale c'est un article sourcé de l'université d'Australie du Sud donc en résumé les chercheurs appellent à faire de l'exercice physique une approche de base pour gérer la dépression une nouvelle étude montre que l'activité physique est 1,5 fois plus efficace que le conseil ou les principaux médicaments alors attention 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 toujours prendre des précautions donc publié dans le British Journal of Sports Medicine cette étude est la plus complète à ce jour englobant 97 examens 1039 essais et 128 119 participants elle montre que l'activité physique est extrêmement bénéfique pour améliorer les symptômes de la dépression de l'anxiété et de la détresse plus précisément l'examen a montré que les interventions en matière d'exercice d'une durée d'une durée pardon de 12 semaines ou moins étaient les plus efficaces pour réduire les symptômes de santé mentale soulignant la rapidité à laquelle l'activité physique peut apporter un changement alors je prends la parole à ce moment là pour dire que il peut être extrêmement anxiogène démoralisant pour les gens qui m'écoutent qui font du sport et qui ont été sujets ou qui sont sujets actuellement à une dépression ou une déprime alors il faut savoir que moi j'ai une santé mentale plutôt fragile sur l'anxiété moi je peux avoir des ups et des downs alors qu'ils sont pas réguliers on va dire mais quand ils arrivent ça fout les glandes quand même vous avez l'anxiété un peu plus et des fois où elle est moins mais bon est-ce que ça serait pas aussi la vie qui serait parfois anxiogène et parfois rassurogène j'ai envie de dire bref et pourquoi je dis ça comme ça parce que pour les personnes qui font déjà du sport ça peut foutre les glandes de lire que ça marche bien de faire du sport parce que moi personnellement j'ai jamais arrêté le sport et le sport n'est pas comment dire n'a pas aidé dans ces moments là particulièrement puisque je le faisais déjà moi en fait ma petite hypothèse là-dessus c'est que c'est l'approche d'un autre sport alors par exemple si vous faites de la muscu régulièrement et bien d'essayer le crossfit ou d'essayer le poids de corps ou de faire en plus de la course à pied ou de faire en plus du kayak ou de faire en plus de l'escalade ou de faire en plus peu importe mais quelque chose que vous pouvez faire régulièrement l'idée c'est de pouvoir le faire au moins un petit peu tous les jours parce que c'est ça dans un traitement d'anxiété ou de dépression c'est de le faire très régulièrement je crois que ça marche à partir de 3 fois par semaine mais le mieux est quand même d'avoir un point de chute au quotidien je pense que c'est plus ça qui aide même si l'activité physique fonctionne et aide le fait d'avoir une nouvelle activité physique peut aider alors il faut aussi lire la suite donc le docteur Ben Singh chercheur principal à l'université SA on sait que l'activité physique contribue à améliorer la santé mentale donc c'est ces citations pourtant malgré les preuves elle n'a pas été largement adoptée comme traitement de premier choix donc je traduis rapidement en gros ce qui veut dire c'est que beaucoup de gens sont allés voir leurs professionnels de santé préférés qui les ont mis sous traitement et qui leur ont dit le sport on verra plus tard il n'y a pas de à moins que vous soyez cardiaque le sport est toujours recommandé le sport ou bouger en fait faire quelque chose sera toujours mieux que rien sauf si vous êtes cardiaque insuffisant cardiaque ou voilà quoi mais que votre médecin vous dise surtout pas de sport mais globalement à part les problèmes cardiovasculaires il y a très peu de cas où on vous interdit de faire du sport et même en cas d'insuffisance cardiovasculaire je lisais des études où il y a des façons de bouger par rapport à ça donc voilà donc en gros ils disent que jamais le sport est recommandé enfin ou alors quand il est recommandé c'est un petit peu comme n'oubliez pas de le manger équilibré oui oui ok et puis enfin on se dit ça sur le départ au moment où on a payé on a son ordre de son ordre sans main et on passe la porte d'un air presque guéri notre étude donc je reprends la citation montre que les interventions en matière d'activité physique peuvent réduire de manière significative les symptômes de dépression et d'anxiété dans toutes les populations cliniques certains groupes montrant même des signes d'amélioration plus importants les exercices d'intensité plus élevés ont entraîné des améliorations plus importantes en matière de dépression et d'anxiété tandis que les exercices de plus longue durée ont eu des effets moindres par rapport aux exercices de courte et de moyenne durée donc en gros le cardio de longue durée marche un peu moins bien que le cardio enfin voilà vous avez compris l'intensité modérée voire le HIIT et puis la muscu donc entraînez-vous faites de l'entraînement pour gérer votre dépression votre anxiété alors si vous êtes si vous pouvez faire que de la muscu parce que vous êtes passionné et tout peut-être que vous êtes arrivé dans une phase de confort et d'adaptation à ça il va peut-être falloir un petit peu vous taquiner un petit peu de vous pousser hors de vos limites pour retrouver en fait c'est ça c'est que il faut reprendre confiance dans vos capacités faire remonter l'estime de soi c'est aussi s'abîmer s'abîmer entre guillemets mais quand vous vous entraînez vous vous dites ah ben tiens j'ai réussi à faire une bonne barre aujourd'hui avec l'anxiété ou la dépression je m'en sentais plus capable mais je suis arrivé boum vous avez gagné un point au niveau de votre santé mentale parce que vous vous ressentez vous vous reconnectez à votre corps vous vous ressentez capable de faire des choses qui ne sont pas données à tout le monde en fait de pousser une barre un peu plus lourde voilà ou de faire 25-30 pompes d'affilé dites-vous une chose c'est que d'être capable de faire ne serait-ce que 10 pompes d'affilé c'est pas donné à tout le monde il y a des gens vous leur dites faites une pompe non de faire 10 tractions d'affilé ça n'est pas donné à tout le monde donc il faut si vous avez des années de pratique pour vous c'est voilà mais dites-vous une chose c'est que vous êtes un peu suradapté par rapport à la moyenne donc forcément vous avez l'impression que c'est la norme mais ça n'est pas le cas et même si c'est la vôtre vous pouvez un petit peu l'augmenter et ça ça va vous faire du bien au niveau de la santé mentale quoi donc il est important de noter que les recherches montrent qu'il suffit de peu de choses pour que l'exercice physique ait un effet positif sur la santé mentale nous espérons que cette revue soulignera la nécessité de l'activité physique y compris les interventions structurées d'exercice comme l'approche principale pour la gestion de la dépression et de l'anxiété c'est-à-dire que aujourd'hui le sport médicament on le connaissait déjà le sport médicament je vous en avais parlé il y a quelques années dans les vieux podcasts sur par rapport au diabète je crois que c'était le sport sur ordonnance et bien que le sport va peut-être que c'est déjà le cas dans certains cas de figure mais par exemple votre abonnement de musculation peut être en partie pris en charge si vous avez du diabète je ne sais pas si c'est toujours le cas mais en tout cas c'était en discussion renseignez-vous si c'est votre cas mais c'était en discussion il y a quelques années est-ce qu'aujourd'hui ça ne pourrait pas être le cas pour la dépression et l'anxiété ce qui pourrait permettre aussi de relancer l'économie des salles de sport parce qu'évidemment il y a toute une branche de la population qui ne jure que par le rembourser c'est-à-dire que tout traitement non remboursé il ne faut pas oublier qu'en France on est dans un monde on se plaint de tout pourquoi ? pourquoi on est hyper anxieux en France ? parce qu'en fait on est arrivé à un tel niveau de satisfaction et de confort qu'on a peur de le perdre c'est ce qui crée de l'anxiété c'est-à-dire que la peur de perdre est plus anxiogène que l'inverse quand on monte vers la richesse c'est plus facile c'est-à-dire que quand on n'a rien et qu'on peut tout avoir c'est moins anxiogène que quand on a tout et on peut tout perdre et en France on est arrivé à un tel niveau de confort même si on ne s'en rend pas compte on s'en rend compte forcément quand on compare à d'autres pays qui sont plus dans la mouise ne serait-ce que les Etats-Unis même si beaucoup disent ouais c'est génial là-bas je préfère être malade en France qu'être malade aux Etats-Unis voilà c'est hyper anxiogène donc dans un monde hyper anxiogène il y a aussi la culture du soin gratuit parlez-en autour de vous et notamment les générations qui nous ont précédés donc nos parents puis les boomers et tout ça pour eux tout tout professionnel de santé qui n'est pas remboursé c'est soit un gourou soit une méthode ésotérique ou autre quoi ne leur parlez pas de psychothérapeute ne leur parlez pas de comment dire d'hypnothérapeute d'acupuncture de chiropracteur de tous ces trucs-là c'est niet même si aujourd'hui vous avez au moins une ou deux séances remboursées par vos mutuels pour eux c'est un psychiatre un médecin généraliste et un kiné le reste et les spécialistes dans les disciplines en médecine mais pas tous les non ça n'existe pas donc le sport pour eux qui pourrait avoir un impact aucun intérêt et encore moins la nutrition combien de personnes aujourd'hui de plus de 50 ont du diabète de type 2 de l'hypertension et du cholestérol et non et pensent et sont obligés aujourd'hui de faire des des efforts au niveau de l'alimentation mais ils pensent qu'ils doivent faire des efforts parce qu'ils sont malades ils pensent pas que c'est parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts avant qu'ils sont tombés malades ils ne pensent pas en fait quand tout va bien ils pensent que l'alimentation n'a aucun rôle c'est que quand tout va mal que l'alimentation là du coup elle peut avoir un rôle il faut éviter certaines choses mais est-ce que l'alimentation avant ne pouvait pas avoir un rôle c'est ça la question que je pose ça veut pas dire que de bien manger et de faire du sport immunise contre tout ça veut dire que ça mais quand même un peu plus vous êtes un peu mieux préparé en tout cas un peu mieux armé et en fait le 21ème siècle en tout cas le début du 21ème siècle il va falloir faire quelque chose pour la santé mentale la santé mentale est quelque chose qui vous l'avez vu et discuté de plus en plus dans les séries télé de plus en plus dans les documentaires de plus en plus dans les vidéos youtube de plus en plus dans les médias etc tout le monde fait croire qu'il va bien mais tout le monde va plus ou moins modérément bien on va dire il y a une anxiété généralisée et quand je dis généralisée c'est pas en termes cliniques et médical mais généralisée c'est à dire généralisée dans la population une forme d'anxiété généralisée c'est assez rare de voir des gens qui vous disent nickel voilà et donc ça sera un petit peu les choses à traiter le sport étant un traitement relativement efficace la sédentarité et le choix du job par les plus jeunes générations étant plutôt un travail sédentaire on va pas aller vers une activité du corps en fait on va plutôt aller vers une suractivité mentale mais une hypoactivité physique donc il va falloir trouver une solution et de mettre peut-être plus en avant alors je sais pas moi je sais que quand je dis ça les gens vont dire mais qui paye machin mais il faut se dire une chose c'est qu'on paye déjà pour les gens qui sont obèses en surpoids et tout la sécu quand les gens accusent oui mais bon machin je veux pas payer pour les gens qui ont pas fait ce qu'il fallait ouais mais on paye déjà en fait pour des gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait que ça soit l'alcool le tabac l'obésité on paye pour des gens qui ont profité de la vie et qui avaient des facteurs de risque génétique et tout mais bon la solidarité c'est ça c'est aider les gens qui ont fauté et qui malheureusement aujourd'hui sont dans le besoin on va pas les laisser crever la bouche ouverte c'est pas le but et j'ai pas envie d'une société comme ça moi même si certains aimeraient être dans cette configuration là moi c'est pas mon cas donc trouver des financements autrement j'en sais rien mais en tout cas un remboursement partiel pourrait être mis en place ou peut-être que ces médicaments ne devraient pas être systématiques dire écoutez là vous si le médecin a un autre discours de dire écoutez là les pilules vous êtes pas en première ligne c'est pas ça qu'il faut faire par contre je vais vous faire une ordonnance pour le sport donc la personne en fait c'est pareil puisqu'elle se serait fait rembourser ses pilules donc au niveau coût sécu serait pareil et ben là elle va prendre du sport à la place elle va faire alors 12 semaines ils disent pendant 12 semaines du sport donc elle prend une carte d'une demi-année dans un club de gym et puis elle y va et puis elle en fait alors vous allez me dire ouais mais ça on connait les gens au bout de 3 mois ils arrêtent oui mais peut-être que sur 1000 prescriptions il y aura il y aura 10-20% qui y seront restés et ça sera toujours ça de pris parce qu'ils seront peut-être immunisés contre les médicaments et contre tout un tas de pathologies je sais pas mais il faut y réfléchir à ça il faut y réfléchir parce qu'eux ils disent que là dans l'étude une mauvaise santé mentale coûte à l'économie mondiale environ 2,5 trillion de dollars chaque année un coût qui devrait atteindre 6 trillions de dollars d'ici 2030 donc ça fait mal c'est de la traduction anglais français en Australie on estime qu'une personne sur 5 âgée de 16 à 85 ans a souffert de troubles mentaux au cours des 12 derniers mois une personne sur 5 c'est pas au cours de sa vie c'est au cours des 12 derniers mois c'est pas rien c'est pas rien bon bref faut-il prendre un petit déjeuner ? ben on va en parler alors sauter le petit déjeuner peut compromettre le système immunitaire c'est la source de cet article c'est l'hôpital Munt-Sinai école de médecine école de médecine alors une étude nouvelle montre que le jeûne peut avoir un effet négatif sur la lutte contre les infections au niveau cellulaire dans les modèles de souris alors ici on est de plus en plus conscient que le jeûne est bon pour la santé et il existe en effet de nombreuses preuves des bienfaits du jeûne notre étude appelle à la prudence qu'elle suggère que le jeûne peut également avoir un coût qui comporte un risque pour la santé et notamment il s'agit d'une étude mécaniste qui s'intéresse à certains aspects de la biologie fondamentale du jeûne l'étude montre qu'il existe une conversation entre les systèmes nerveux immunitaires alors il rappelle quand même que le jeûne permet d'aider pas mal de personnes à perdre du poids etc notamment notamment chez les personnes qui sont fortement obèses etc moi j'utilise le jeûne régulièrement mais de manière aiguë par exemple aujourd'hui je suis à jeûne pourquoi ? parce que ce week-end j'ai mangé un peu à ma faim quand je dis à ma faim c'est à ma faim des aliments qui sont pas forcément sains et donc j'aime bien en début de semaine laisser mon organisme au repos un jeûne il faut savoir une chose c'est qu'on dit être à jeûne 6 heures après le dernier repas donc à partir de 6 heures sans manger on dit qu'on est plus ou moins à jeûne donc moi je vais jeûner jusqu'à mon repas du midi puis après voilà voilà moi j'aime bien laisser ça mon système digestif un peu au repos parfois je fais même 24 heures c'est à dire que mon dernier repas est la veille au soir et je reprends mon repas le jour même au soir c'est à dire que le lendemain au soir donc je reste je mange tous les jours mais il y a 24 heures entre mes deux derniers repas entre mon repas mon dernier repas et le moment où je me réalimente bon vous avez compris et moi je trouve que ça a plutôt c'est plutôt pour laisser l'organisme au repos tranquille peinard de laisser le système digestif un petit peu se dépatouiller avec ce qui traîne enfin voilà donc l'étude montre que d'une part le jeûne réduit le nombre de monocytes circulants ce que l'on pourrait penser être une bonne chose car ces cellules ont des composants importants de l'inflammation d'autre part la réintroduction d'aliments crée un afflux de monocytes qui reviennent dans le sens et qui peut être problématique le jeûne reculent donc ce poule d'une manière qui n'est pas toujours bénéfique pour la capacité de l'organisme à répondre à un défi tel qu'une infection explique le docteur Swirsky comme ces cellules sont très importantes pour d'autres maladies comme les maladies cardiaques ou le cancer il est essentiel de comprendre comment leur fonction est contrôlée donc il faut faire attention est-ce que ce serait pas un peu le même truc que les vous savez les reperfusions après ischémie machin quand vous vous entraînez j'en sais rien mais en tout cas il peut y avoir aussi un rôle les études ont démontré que le jeûne provoque une réaction de stress dans le cerveau ce qui rend les gens affamés sensation de faim et de colère et cela déclenche instantanément une migration à grande échelle de ces globules blancs du sang vers la moelle osseuse puis de nouveau vers la circulation sanguine peu après la réintroduction de nourriture au lieu de protéger contre l'infection ces monocytes modifiés étaient plus inflammatoires rendant l'organisme moins résistant à la lutte contre l'infection donc si vous avez un terrain plutôt pro-inflammatoire et plutôt sensible aux infections en tout cas que vous n'avez pas besoin de déréguler votre système immunitaire en ce moment faites attention parce que le jeûne c'est pas forcément une bonne stratégie en tout cas il faut vraiment peser le pour et le contre pour vous sauf si vous êtes obèse et qu'on vous a recommandé de faire ça mais mieux vaut plutôt de faire un régime en fait étalé sur la journée plutôt que de jeûner quoi enfin voilà donc là le jeûne dans cette étude il n'a pas forcément bonne presse sauf et pourquoi je dis le petit déjeuner parce que déjà un c'est le titre de l'article c'est sauter le petit déjeuner mais c'est surtout parce que beaucoup de personnes se servent du petit déjeuner en mode on off quoi pour faire le jeûne intermittent ou pas c'est à dire qu'à partir du moment où ils sautent le petit déjeuner ça y est ils sont en jeûne intermittent donc c'est ce qui n'est pas faux puisque s'ils ne prennent pas de collation dans la matinée et qu'ils prennent leur repas leur dernier repas de la veille vers 20h et le repas du jour suivant vers 13h c'est à peu près le cas ils sont en jeûne intermittent pas de problème bon bref voilà j'avais besoin d'en parler parce que j'aime bien dire les choses positives sur le jeûne mais aussi les choses négatives c'est important d'avoir un équilibre en fait parce que sinon on tombe dans la gouroutisation comment on appelle ça la miraculisation des choses et je déteste ça parce qu'après on se met à faire des publicités mensongères vous savez après c'est la tisane qui guérit tout des hémorroïdes jusqu'au bout de tête en passant par l'arythmie la dépression et tout et là pour moi ça mériterait voilà vous avez compris pour ce week-end moi j'ai parlé des trois méthodes pour activer sa graisse brune bon vous connaissez tous le froid tout le monde en parle s'exposer au froid les graisses brunes etc mais on va voir si les graisses brunes et blanches sont vraiment si différentes le rôle de chacune les substances produites par le tissu adipeux donc qu'est-ce que le tissu adipeux fabrique je sais que vous connaissez quelques hormones déjà liées à l'appétit mais est-ce qu'il n'y a que ça les diverses répartitions graisseuses donc en fonction de l'âge des répartitions et tout ça du statut et tout qu'est-ce qui active concrètement le tissu adipeux brun et il n'y a pas que le froid attention au froid c'est pas toujours bon et j'en ai parlé vous allez voir que tout le monde n'est pas adapté au froid l'exercice pour convertir du tissu adipeux blanc en tissu adipeux brun est-ce que ça marche et comment il faut faire il y a un protocole à respecter donc vous avez tout en vidéo plus des notes en pdf ça dure un peu moins d'une heure le cours vidéo vous aurez les schémas vous aurez tout et ça vous permettra vraiment d'avoir un regard cohérent sur ça donc si ça vous intéresse allez voir dans la description de la vidéo vous avez tout pour apprendre ça vous avez le lien pour accéder à la version longue voilà donc je vous dis à la semaine prochaine allez voir en description pour tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui tout est linké dans les notes de ce podcast que vous avez eu par mail et que vous avez directement sur la plateforme de podcast que vous écoutez je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous bye bye merci d'avoir écouté cet épisode alors avant de partir j'avais juste quelque chose à vous partager c'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun du cardio un petit peu long sur un tapis de course ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage vous êtes peut-être adepte des émissions des documentaires des reportages etc sauf que dans le monde de la musculation de la nutrition du développement ben voilà d'un mode de vie sain etc c'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public et donc ce que je vous propose moi personnellement c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je alors c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois et là vous avez vraiment tous les sujets alors c'est plein de cours que je propose il y en a déjà plus de 300 ce sont ben voilà sur le sommeil sur les hormones sur la nutrition donc ça peut être pourquoi on a faim pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime comment faire quelles sont les solutions mais aussi d'anatomie pour l'entraînement des programmes d'entraînement donc tout ce qui est lié à la perte de graisse si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire tous ces sujets du plus connu entre guillemets du plus recherché au plus pointu tous ces sujets sont largement abordés dans ce dans cet espace VIP donc pour rappel pour y accéder vous avez un lien en description si vous ne le trouvez pas vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre voilà vous le trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout voilà je vous laisse ici très bonne fin de journée à tous je vous laisse je vous laisse vous laissez